Musique Bienvenue dans Couleur, l'émission TV. Ce mois-ci, nous allons vous faire découvrir la nouvelle artothèque de Saint-Priest. Un peu de nature avec la 25e édition de la foire aux plantes rares. Enfin, retour sur le meeting GDP Vendôme avec la première étape qui s'est disputée au bouleau de Rome, Marius Joly. Musique Le principe d'une artothèque est d'emprunter une oeuvre pour en profiter chez soi. Et ici à Saint-Priest, cette nouvelle artothèque de 600 m² dédiée à l'art contemporain vous offre un panel de 850 oeuvres. Nous avons énormément d'artistes représentés et pas des moindres. Puisqu'on trouve Giorda qui est un Lyonnais, on trouve Aléchinski, on trouve Masson par exemple pour en citer juste quelques-uns. Pour 10 euros par an, vous pouvez emprunter trois oeuvres pendant trois mois. Francis a fait son choix. Il peut désormais emporter les oeuvres pour les exposer chez lui. Il vaut mieux montrer les oeuvres d'artistes plutôt que de les mettre dans des coffres forts, comme font certains. Et c'est un grand plaisir évidemment que de côtoyer ces oeuvres d'art qui ont été faites par des artistes contemporains et de grande envergure. Musique Fabien Duché, rosiériste, sera l'un des exposants phare de la 25e édition de la Foire aux plantes rares de Saint-Priest. Pas étonnant puisque la famille Duché, qui cultive des roses depuis 1845, a toujours répondu présent à cet événement. Fabien, lui, s'est spécialisé dans les roses anciennes et dans la création de nouvelles variétés. Ce qu'il y a de magique avec la rose, c'est que pour peu qu'on s'en occupe, elle vous le rend bien. Donc on n'a pas besoin d'être un très grand jardinier pour cultiver un rosier. Il suffit de suivre les conseils, de s'en occuper un minimum. Et après, vous avez des fleurs parfumées pendant toute la belle saison. Cette année, la Foire aux plantes rares aura pour thème les bulbes botaniques. Ces petites fleurs sont très naturelles. Elles prolifèrent et la tendance est quand même bien au jardin naturel. Alors, amateurs de belles plantes, rendez-vous les 24 et 25 mars dans le parc du château de Saint-Priest. Musique Cela faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de tournoi international de boule lyonnaise. D'où la création de ce meeting GDP Vendôme en trois étapes, dont la première ici, à Saint-Priest. On a voulu recréer ces tournois internationaux. Et on espère que dans le futur, il y aura un nouveau championnat du monde, grâce à l'initiative privée que l'on a avec Sébastien Grail et Fabrice Laposta. Je suis fier que ce soit la première étape ici, parce que j'ai fait tous mes débuts au niveau de ma carrière à Saint-Priest. Et je suis très heureux que ça se passe ici, pour une première. Et bien sûr, l'équipe Saint-Priot était de la partie. C'est très honorant de participer à ce type de compétition. C'est quelque chose de formidable. C'est une première. Vous êtes fier de les accueillir ici, à Saint-Priest ? Je suis fier d'avoir ça à Saint-Priest. C'est l'équipe italienne qui a remporté cette première étape du meeting GDP Vendôme. A découvrir également dans Couleur Magazine, le printemps culturel à Saint-Priest, dans les prochaines semaines avec deux temps forts au CCTA et au château, les transversales 2 et laboratoires entre art et science. Triple arrobase pour Saint-Priest qui décroche le label Ville Internet. Et le 17 mars, c'est l'opération nettoyage de printemps dans tous les quartiers. Alors, mobilisez-vous !